Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Un Zoom aujourd'hui pour évoquer l'actualité de la Syrie, de l'Irak, et plus particulièrement des populations chrétiennes qui y vivent. Pour en parler, je reçois Anne-Lise Blanchard. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur, merci de m'accueillir sur ce plateau. Anne-Lise Blanchard, vous êtes membre de SES Chrétien d'Orient, mais avant cela, vous avez été danseuse, chorégraphe, thérapeute, et vous êtes également poète. De 2014 à 2019, vous avez sillonné le Proche-Orient pour aller justement à la rencontre, je le disais, de ces populations chrétiennes, et vous nous présentez aujourd'hui cet ouvrage, Carnet de route, de l'Oronte à l'Euphrate, les Marches de la Résurrection, édité chez Via Romana. C'est votre carnet de voyage, donc entre 2014 et 2019. Pour commencer cet entretien, Anne-Lise Blanchard, dites-moi. Pardonnez-moi de rectifier une petite chose. Ce carnet de route se situe entre relates des événements qui se sont déroulés en 2017 et 2018. Alors je fais des retours en arrière, bien entendu, mais c'est le carnet de route 2017-2018, pour ce qui s'est passé entre 2014 et 2016. J'en fais référence, j'en fais mention, dans Le Soleil s'est réfugié dans les cailloux. D'accord. Alors j'aimerais qu'on évoque un événement avec vous, Anne-Lise Blanchard, qui est un petit peu passée à la trappe à cause du confinement. C'est la libération, le 26 mars dernier, de trois Français et un Irakien, tous membres de SES et Chrétien d'Orient, qui avaient été capturés. Nos collaborateurs. Voilà, nos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé cet enlèvement, comment s'est passée leur captivité, leur libération ? La captivité, je ne saurais pas trop vous en dire. L'enlèvement, je peux en dire quelques mots, vu que je les avais quittés peu de jours auparavant, puisque je me trouvais en Syrie. Et deux d'entre eux sont partis de Syrie pour rejoindre les deux autres membres à Bagdad. Et à la sortie de l'hôtel, ils avaient rendez-vous d'ailleurs avec le consulat à Bagdad. Et bien entendu, auparavant, ils avaient pris toutes les informations. D'ailleurs, les autorités hiracaines, si mes souvenirs sont bons, leur avaient demandé de sursoir à ce déplacement. Et par contre, le consulat, on leur avait signifié qu'on les attendait. Et donc, on a perdu leur trace. Une heure, je crois, me souvenir, avant l'heure du rendez-vous. Il s'est avéré qu'ils sortaient de l'hôtel. Et donc... C'est-on par qui ils ont été enlevés ? Pas vraiment, pas vraiment. Ils ont été bien traités, correctement. Ils n'ont pas subi de sévices. Ils ont été alimentés. On leur a fourni une literie. Mais il leur a semblé quand même que c'était une espèce de milice qui n'était pas certainement connue, enfin, semi-officielle, sans doute. – Alors, Anne-Lise Blanchard, dites-nous pourquoi vous êtes partie au Proche-Orient et dites-nous ce que vous y avez fait. – Pourquoi ? C'est une longue histoire. En même temps, c'est assez simple. Disons que je m'intéressais au préalable aux chrétiennetés orientales. Aux premières chrétiennetés, pardon. Pas aux chrétiennetés orientales. Et je m'étais rendue en 2010 en Arménie, en 2007 ou 2008, je ne sais plus, en Cappadoce. Et donc, je comptais prolonger ces visites quand la guerre, quand Daesh a surgi et quand SOS chrétien d'Orient a été fondée par Charles de Meyer et Benjamin Blanchard. Et c'est tout naturellement que j'ai emboîté le pas à Benjamin Blanchard qui se trouve être mon fils. Et je ne suis qu'une parmi d'autres mères qui ont marché dans les pas de leur fils. – Alors, quelles ont été les missions que vous avez pu réaliser sur le terrain ? – Donc, je me rends pour la première fois en Syrie, en juillet 2014, donc au plus fort de la guerre. Et pour la première fois en Irak, le mois qui a suivi, je suis arrivée début septembre à Erbil qui se trouvait envahie par toute une foule, la foule en détresse des chrétiens qui avaient fui Caracoch et la plaine de Ninive le 6 août. – Est-ce que vous pouvez nous rappeler Anne-Lise Blanchard comment a débuté ce conflit et nous expliquer pourquoi il ne s'arrête pas en définitive ? – Le conflit, ils sont multiples. On voulait parler du conflit en Irak, en Syrie. – Du conflit contre l'État islamique ? – Contre l'État islamique, oui. – Qui est transfrontalier ? – Absolument, puisque Al-Nusra est tout simplement la branche d'Al-Qaïda en Syrie, l'État islamique au Levant. Donc, en fait, quand on parle de… On a essayé d'en faire une lutte confessionnelle, mais en fait, c'est l'éternelle question des richesses, de l'accaparement des hydrocarbures, en tout cas pour ce qui est de cette région. Et là, je revois à l'excellent livre de Marc Fromager, « Guerre, pétrole et radicalisme », qui était paru en 2017, je crois, me souvenir, chez Salvatore, et qui explique très bien les différents intérêts qui se coagulaient dans cette région. Et finalement, l'histoire confessionnelle a juste été exacerbée pour servir les intérêts des puissances. – C'est une guerre civile qui a été importée depuis l'extérieur. – Absolument, et quand on… Je me souviens, la première fois d'ailleurs que j'ai posé les pieds en Irak, les gens, les déplacés me disaient, donc que ce soit à Karakosh, ou ceux qui avaient fui déjà à Mossoul, ou Bagdad, parce que certains fuyaient depuis 10 ans déjà, de Bagdad à Mossoul, de Mossoul à Karakosh, de Karakosh à Erbil. et ils me disaient, « Mais bonjour, un bon matin, on a vu des étrangers déambuler dans la ville, dans le quartier, dans le village. Ils sortaient des billets de leur poche, ils avaient des téléphones portables très sophistiqués. D'où venaient-ils ? » J'ai entendu le même son de cloche en Syrie, exactement le même. Et on nous disait aussi, mais ils ne parlaient pas, ils avaient un accent étranger. Et cela s'est trouvé confirmé en Syrie, où tout le monde, que ce soit les simples civils, comme les autorités laïques ou religieuses, ont mentionné les multiples dizaines de nationalités étrangères à l'œuvre sur cette ère géographique. – Est-ce qu'on peut dire que Daesh, aujourd'hui, Madame, est mort ? Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, on dit que militairement Daesh est mort, mais est-ce qu'il peut revivre ? – Daesh n'est pas mort. Daesh n'est pas mort. Vous avez sans doute suivi l'exfiltration des combattants qui restaient soit vers la Libye, soit vers le Caucase, sans parler de ceux qui sont retranchés à Idlib, qui sont approvisionnés en armes par le voisin turc. En Irak, il y a des cellules prêtes à se réveiller. Bien sûr, et c'est la grande crainte aussi pour l'ensemble de la population irakienne. – Daesh n'a fait qu'être éclatée aux quatre coins du monde, ces soldats se sont retournés. – Malgré les grandes victoires, malgré les reprises des villes de Kobané, comme de Raqqa et des autres villes. – Qu'est-ce que vous évoque ce retour des djihadistes sur le territoire français, des djihadistes de nationalité française ? – Les plus grandes craintes, parce qu'il n'y aura pas de rémission. Ils ont été… C'est un choix idéologique pour eux. Pour eux, ils ont fait le choix de partir. Il y a un impératif plus grand que la nation, dont ils ne revendiquent d'ailleurs même plus la nationalité, d'où qu'ils viennent. Donc, on peut s'attendre à une résurgence, y compris sur notre sol européen, pas seulement français. – Vous parlez de cette malédiction qui pèse sur cette région, le Proche-Orient. Est-ce que vous pensez que le fanatisme islamique en est la seule cause ? – Honnêtement, je ne pense pas. Il peut être exacerbé, enfin, il peut y avoir une dimension qui peut être exacerbée, mais il est utilisé, cette dimension est utilisée pour d'autres fins, pour morceler, entre autres, en ce moment, à l'heure actuelle, ces deux dernières décennies, morceler les États-nations, comme ça se passe ailleurs, sous d'autres formes. Et donc, c'est une hydre à plusieurs têtes. – Et hélas, les populations civiles sont les victimes, comme toujours. Mais ce n'est pas du tout… Même les dissensions entre sunnites et chites, de toute façon, elles se font sur le dos des populations, là encore. – Qui profite de ce conflit dans la région ? – Quelle question ! Qui profite ? – Je ne sais pas… Franchement, je ne sais pas que vous répondre. Je vois que le Liban est en train aussi de courir dans un abîme. L'Irak ne se relève pas vraiment. Se rajoute la crise du coronavirus. Bon, vous savez sans doute qu'il y a des négociations entre le gouvernement irakien et le gouvernement iranien. Alors, est-ce que la crise actuelle profite à l'Iran ? Sans doute. Il y a également un rapprochement entre le Liban et la Syrie. Donc, effectivement, on peut dire que de prime abord qu'il y aurait un rapprochement chite, enfin un axe chite, mais que certaines puissances veulent fragmenter, bien entendu. Donc, écoutez, je ne suis pas une géopoliticienne, même si je m'y intéresse, mais je ne saurais pas répondre à cette question. En tout cas, ce qui est certain, ça ne sert pas les populations civiles, une fois encore, qu'il ne faut pas la fin de leur calvaire. Et d'autres… un pays comme le Liban est en train de les rejoindre. Et dans le plus grand silence international. Pour revenir à votre récit, je vais vous citer Anne-Lise Blanchard. C'est quelque chose que vous avez souvent entendu de la part des populations chrétiennes vivant en Syrie ou en Irak. Je vous cite, « Le village a été pris avec la complicité des voisins musulmans. Ma maison est maintenant occupée par les voisins musulmans. Du jour au lendemain, nos voisins musulmans ont refusé de nous serrer la main. » Il se passe quoi avec l'islam dans ce pays ? Là, vous parlez de l'Irak. Oui. Je suppose que c'est la même chose en Syrie. Non, pas encore. J'y reviendrai. Pas encore, et puis je ne leur souhaite pas. En Irak, l'État a sombré du jour au lendemain avec l'invasion américaine. Donc, l'État a assuré quand même une certaine cohésion. en tout cas de façade, mais où les différentes confessions ont connu, d'après les témoignages que j'ai reçus, bien entendu, ont connu une certaine stabilité, une relative paix confessionnelle, communautaire. Et puis, il n'y a plus d'État. Et puis, les gens se retrouvent, enfin, tous les fonctionnaires de Saddam Hussein, enfin, se retrouvent, ils sont à l'origine de la création de Daesh, quand même. Bon, c'est simple. Ces gens qui se retrouvent sans travail, il leur faut des revenus, de nourrir leur famille. Bon, ben, cette situation, ce besoin économique explique beaucoup de choses, dans la plupart des cas. Donc, il suffise que des dollars soient déversés. Et voilà, sinon, on gagne, même un simple militaire qui se retrouve, l'armée n'existe plus, par exemple, en Irak. Bon, si on lui propose de rejoindre une milice où il sera payé tant, il va y aller pour nourrir sa famille. Et il va aider à rentrer dans un quartier, dans une ville. L'argent peut tout. Vous en parlez très bien en répétant ce que disent ces gens. Les chrétiens, là-bas, sont vus comme le ciment entre sunnites et chiites. Oui. Souvent, j'ai entendu dire, que ce soit en Irak ou en Syrie, mais qu'allons-nous devenir si tous les chrétiens s'en vont ? Il n'y aura plus… le pays n'existera plus. Et il est vrai que, par exemple, en Irak, il y avait 1,5 million de chrétiens encore en 2003. Il en reste une centaine de milliers, quelque chose comme ça. Et c'est toute l'élite qui est partie. L'élite était chrétienne. La plupart, c'était toutes les professions libérales, les universitaires, les médecins. À Syrie, notamment Alep, on a eu la même saignée. Vous dénoncez beaucoup les mensonges des médias occidentaux dans cet ouvrage, Anne-Lise Blanchard, lesquels vous ont le plus marqué ? Il y en a tellement. Le plus gros ? Les plus gros, ce sont les armes chimiques, quand même. Ça s'est répété plusieurs fois. Utilisé par Bachar el-Assad contre son propre peuple. Et puis, l'armée de Bachar, alors que c'est une armée de conscription, donc à 75%, 80%, ils sont sunnites. Ils représentent la population. Et bien entendu, c'est une armée de conscription. Donc, l'armée de Bachar, non, elle n'est pas formée d'Alaouite. Certes, les officiers peuvent être à laouite, mais pas seulement. L'autre mensonge exaspérant, pendant le siège d'Alep, il n'y avait plus d'hôpitaux à Alep, etc. Mais c'était seulement vu du côté d'Alep Est que suivaient uniquement nos médias. Alors qu'Alep Ouest, où il y avait 2 millions d'habitants, puis après, au cours de la guerre, 1,5 million, il n'y avait aucune caméra, aucun micro tendu à la population d'Alep Ouest. Et où les hôpitaux travaillaient dans les pires conditions, puisque tout approvisionnement en médicaments, en matériel médical, étaient devenus impossibles. Justement, comment se réorganisent ces services de santé aujourd'hui ? Avec l'aide d'organismes humanitaires. Et puis, bon, il y a la Syrie qui a toujours été autonome, y compris dans sa pharmacie, dans la production de ses produits pharmaceutiques, remet tant sur pied, tant bien que mal, bon, le territoire a été repris dans quasiment 80%, à peu près. Donc, on remet en route des usines. Il y a des chercheurs, il y a des médecins, des chirurgiens, et tout le monde collabore. J'en parle dans le livre que je suis en train d'écrire, qui sera dédié à la Syrie. Vous remarquez beaucoup, lors de votre voyage, l'accroissement du nombre de femmes qui se voilent ou qui portent un niqab. Comment reçoivent les Syriens, comment les Syriens reçoivent ces femmes ? Alors, il faut faire la différence entre le niqab... Alors, je ne vais pas parler de l'Irak, puisque au Kurdistan, il n'y a pas trop de... je n'ai pas vu trop de niqab. Par contre, en Syrie, il y a deux choses. Il y a le très joli hénin, cette coiffure très haute et très colorée que portent les jeunes filles. Donc, je pense que c'est un phénomène de mode et qui leur sied très, très bien. Et j'adore, quand on s'en rend à Damas, à Alep, voir les jeunes filles se promener bras dessous, bras dessus. Une, les cheveux découverts, cheveux ouverts, et l'autre avec sa coiffure très colorée, très maquillée. C'est très saillant. Et d'autre part, il y a les populations venues des campagnes de l'Est, etc. Et qui, effectivement, sont couvertes. Et là, ça exaspère beaucoup les Syriens, enfin les citadins, en tout cas. Et ça donne lieu à un phénomène... – Ils sont moins religieux, les citadins ? – Est-ce que, d'ailleurs, ils sont vraiment religieux ? Là encore, là encore. Je crois que c'est un phénomène que nous connaissons en Europe aussi. On est payé, ça je l'ai entendu en Syrie. On distribue de l'argent. Certaines tendances islamistes, pour ne pas les citer, qui sont très présentes sur notre sol aussi en Europe. Je l'avais déjà entendu en Turquie. Si l'on vote pour un tel, ou si on vous donne de l'argent, on vous donne de l'argent si vous portez le costume islamique. Si on vous donne deux costumes islamiques dans l'année, quand on est très pauvre. Qu'on ne peut plus se nourrir quand la guerre a saigné ça que vos villages. Donc, le phénomène que je voulais évoquer, ce qui est tout à fait nouveau, j'ai beaucoup d'amis médecins, qui sont franco-syriens, ou syriens, quand je me rends sur place, et qui me décrivaient ce phénomène nouveau, à savoir qu'ils avaient des patientes qui franchissaient le seuil de leur cabinet sans pouvoir tenir seules sur leurs jambes, parce qu'elles sont atteintes de rachitisme. Vous avez également constaté, Anne-Lise Blanchard, l'ostracisme dans son victime, ces populations chrétiennes, alors que les musulmans sont censés aimer ces chrétiens, sont censés dire qu'ils sont le ciment entre sunnites et chiites. Comment vous expliquez cet ostracisme ? Comment il se manifeste ? Vous évoquez, je crois, l'Irak, notamment. En fait, ce que nous ont dit aussi bien nos collaborateurs irakiens que les déplacés, ils nous ont raconté que, en fait, la persécution, ils ont employé ce terme, n'était pas née avec Daesh. Mais ils connaissaient déjà depuis des années ces vexations, ces humiliations, que ce soit, par exemple, les commerçants, ceux qui tenaient un commerce d'alcool avaient été obligés de baisser leur retour avant même l'arrivée de Daesh, ou que les femmes, pour se rendre à l'université, étaient engagées à porter le voile. Les chrétiens étaient respectés avant l'arrivée des États-Unis lors de la Seconde Guerre du Golfe. L'État était debout. L'État de Saddam Hussein. Voilà. Les chrétiens étaient respectés. Dès qu'il y a eu cette destruction des structures étatiques, eh bien, ça a libéré, comme le diable qui surgit de sa boîte. Donc, les persécutions contre les chrétiens en Irak ont commencé avant le surgissement de Daesh. Par contre, en Syrie, je n'ai entendu aucun récit de cette sorte. Et donc, il y a une convivialité, pour citer le terme du patriarche émérite Grégoire Laham, qui existe encore. – Qui a signé la préface de votre ouvrage. – Oui, une très belle préface, et je l'en remercie. Après dix ans de guerre, qui existe encore. Jusqu'à quand la Syrie pourra-t-elle préserver cette convivialité auxquelles tiennent les Syriens ? J'en parle aussi dans mon prochain livre. – Je vous propose, Anne-Lise Blanchard, de terminer sur une note d'espoir, avec celle que vous avez rencontrée à Soufanier, une certaine Myrna. Parlez-nous de cette personne. – Myrna vit dans un quartier populaire de Damas. Et la maison est un lieu de pèlerinage. C'est devenu un lieu de pèlerinage. C'était une jeune femme orthodoxe, si mes souvenirs sont bons, c'est toujours. Enfin, maintenant, elle est grand-mère. Mais donc, en 82, elle s'est réveillée et elle a vu ses mains suintées de l'huile. Et de même qu'une image religieuse représentant la Vierge de Cazan, aussi suintée de l'huile. Donc, elle s'en est ouverte à son confesseur. Bon, s'en est suivie, donc, des années d'analyse, etc. Mais donc, il se trouve que Myrna avait des extases, donc, qui se sont répétées pendant une dizaine d'années, donc, jusqu'en 2004, donc ça fait une vingtaine d'années. Et elle a eu aussi des stigmates qui coïncidaient, chaque fois que Pâques catholiques coïncidaient avec la Pâques orthodoxe. Et il se trouve aussi... Voilà, donc, pour expliquer, c'est les traces, les blessures qu'a reçues le Christ lors de sa crucifixion. Et donc, elle avait donc des visions et elle a reçu plusieurs messages de Jésus. Oui, les extases, c'est comme Catherine de Sienne, c'est des moments d'absence, peut-être, où elle est en communion avec le monde spirituel. Elle est en communion, soit avec le Christ, soit avec la Vierge, qui, à chaque fois, lui ont délivré des messages. Et le dernier en date, je vais le lire, parce que chaque parole est précieuse. Le dernier en date est de 2004. « Les blessures qui ont saigné sur cette terre sont celles-là même qui sont dans mon corps, car l'auteur et la cause sont les mêmes. » Voilà, c'est un message du Christ. Et il se trouve que ce message, certainement par le biais du Père Zahlaoui à Damas, porte tous les Syriens, parce qu'ils sont persuadés que la lumière va renaître en Syrie et va se répandre à nouveau sur tout le Proche-Orient et voir sur l'Europe et le monde. – Les raisons pour lesquelles la Syrie n'est pas tombée à l'inverse de la Libye ou de l'Irak. Et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, que le Christ lui aurait expliqué les raisons pour lesquelles ce pays n'est pas tombé. Et qu'il a peut-être un destin à part. – Il a sans doute un destin à part. Et les Syriens en sont persuadés, quelle que soit la confession, on les entend. Et j'encourage quiconque, quand on pourra se rendre à nouveau en Syrie, se rendre assouffagné, qui a vu d'ailleurs des miracles se produire. Donc la maison est libre, en libre accès. et elle y accueille les chrétiens de toute religion, de toute église, mais aussi les musulmans, qui vénèrent également la Vierge de Soufanié. – Une lecture qui vous permettra de garder l'espoir sur l'avenir de ces populations chrétiennes. Lise Blanchard, merci d'être venue sur notre plateau. – Merci de m'avoir accueillie et d'avoir, à votre tour, été passeur de ce que vivent ces populations. – Et vous saluerez Benjamin Blanchard de la part de TV Divergé. – Je n'y manquerai pas. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.